This program is being sponsored by the partners and friends of Keith Butler Ministries. Si vous voulez savoir ce que Dieu dit de quoi que ce soit, vous devez prendre en compte l'ensemble, l'ensemble des saintes écritures et vous y découvrirez de quoi il est question. Vous ne pouvez pas vous contenter de brandir une prière concernant la nourriture si vous faites la chasse aux calories. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire, au nom de Jésus, je supprime tout le gras dès maintenant. Et au nom de Jésus, je supprime le sucre. Et au nom de Jésus, je m'engage à supprimer le cholestérol au nom de Jésus. Terminé. Maintenant, je peux prendre ceci, peu importe ce que c'est. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Nous poursuivons avec longue vie et prospérité. Dieu veut que vous ayez une longue vie et il veut que vous soyez prospères. Mais il y a des choses que vous devez faire, tout comme nous savons ce que Dieu a accompli. Nous allons poursuivre avec ça et vous serez bénis par cela, je sais, au nom de Jésus. Ainsi que la volonté de Dieu soit accordée et que vous en bénéficiez ou non, et que son choix et sa volonté pour vous soient faits ou non, cela dépend de vous. Prenez la première épître au Thessaloniciens, chapitre 5. Je vais reprendre le verset 19. Il a dit, « N'éteignez pas l'esprit. » Pourquoi non ? Parce que l'esprit est ce qui, à l'intérieur... À l'intérieur, vous savez, le Saint-Esprit sera votre témoin. Vous devez noter cela. Ou vous devez faire ceci, vous devez changer cela. Vous voyez, éteindre signifie anéantir. Je ne t'écoute pas, je ferai ce que je veux. Il dit, « N'éteignez pas l'esprit. » Ne méprisez pas les prophéties ou les sermons. Donc, ne méprisez pas ce que je dis. Mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous, ou retenez-vous, de toute forme de mal, que le Dieu de la paix, ou « Eirene », c'est le mot paix, la paix, tel un fleuve, tel un cours d'eau. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Bien, le mot « conserver » en grec est le mot « garder ». Que tout votre être, âme, esprit et corps soient gardés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En clair, Paul a écrit, il a dit, « Vous êtes censés garder les choses, pas les jeter. » Voyons autre chose que l'apôtre Paul a dû dire. Vous allez dire, pasteur, pourquoi le Seigneur voudrait-il que vous prêchiez cela ? Parce qu'il vous aime, et qu'il veut que vous viviez longtemps, que vous profitiez de la vie, et que vous soyez productifs pour lui aussi. Et je vais vous dire pourquoi je prêche cela. Parce qu'il m'a offert de prêcher cela il y a quelques semaines. Il a dit, « Tu prêches ça. » La raison pour laquelle je lui obéis est d'abord que je l'aime. Mais la seconde raison pour laquelle je lui obéis, c'est que je vous aime, et que je veux vous avoir auprès de moi longtemps. Je veux que vous profitiez de vos enfants et de vos petits-enfants. Je veux vous voir accomplir la volonté de Dieu. Allez, vous tous. Je sais, je sais. J'exerce ce ministère depuis 43 ans. Je suis votre pasteur depuis 38 ans. Je connais au moins la moitié des gens sur lesquels j'ai à poser les mains pour les guérir. Je connais au moins la moitié de ceux qui sont là debout parce qu'ils ont porté atteinte à leur corps. Ils l'ont fait. Ils n'avaient rien à faire avec le démon. Je connais au moins la moitié dont c'est le cas. Et ils veulent une solution rapide. Ouais, peu importe ce que j'ai fait, je ne vais pas changer une fois que vous aurez à poser les mains sur moi. « Contentez-vous de me guérir. Comme ça, je serai guéri et je recommencerai à faire ce que je faisais avant. » Oh, bien sûr, j'ai eu quelques cas où j'ai posé les mains sur des gens qui souffraient d'un cancer au stade 4, voire pire. Ils ont guéri, ils sont retournés chez les médecins et tout le personnel médical qui ont assuré qu'il n'y avait plus de traces du cancer. J'ai eu affaire à quelques personnes dans cette situation et plus aucune trace. Et les seigneurs m'ont fait revenir vers eux pour leur dire « Bon, cela va se retourner contre vous si vous ne changez pas et si vous n'arrêtez pas d'agir de la sorte. » Et il y en a qui ont obéi et qui sont toujours ici. Et il y en a qui ont désobéi et que j'ai enterré quelques mois plus tard. Leur est à empirer directement. Est-ce que j'ai votre attention ? Très bien. Je suis lassé d'enterrer des gens que je n'aurais pas dû enterrer. C'est bien trop tôt. Continuez. Maintenant, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 9, apôtre Paul dit ici. Commençons verset 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Il parle bien sûr des courses qui avaient lieu à l'époque et il se sert de ces courses comme exemple pour vous. Ne savez-vous pas qu'un seul remporte le prix? Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne. Bien, le mot couronne implique que l'on lutte, que l'on soit en compétition pour un prix. Le prix que vous voulez avoir, c'est une longue vie. Le prix que vous voulez, c'est la tranquillité et pas la maladie. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Bien, j'ai analysé ce groupe de mots qui va se détruire. Et c'est vraiment intéressant parce que je n'avais jamais vu cela. Il se trouvait là, mais je ne l'avais jamais vu avant de l'étudier. Parce que le Seigneur nous apportera plein de choses. Et j'ai cherché en grec un mot équivalent qui dit diète et chasteté. C'est ce que vous mettez en bouche et c'est ce que vous faites avec vos sous-vêtements ou tenues. C'est intéressant que les deux choses soient ici mentionnées. Être modéré en toutes choses. Être modéré signifie que j'ai un certain contrôle. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Le mot « pas comme à l'aventure » signifie que je ne le fais pas pour rien. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Le mot ou la phrase « je traite durement mon corps » donne en grec ceci. Je frappe mon corps en dessous des yeux. Je le frappe sous les yeux. Ce qui veut dire « le corps, c'est moi qui suis aux commandes et vous allez m'obéir ou je vais vous frapper. » Compris? Donc, il dit « au contraire, je traite durement mon corps, je le discipline et je l'asservis de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Et je l'asservis de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Vous pouvez donc dire aux gens à quel point Dieu est bon et vous guérit et pourtant mourir avant l'heure. Et puis les gens diront « mais je croyais. » D'accord? Ce ne sera pas à cause de ce Dieu-là, un Dieu qui ne fait pas ce qu'il a dit qu'il ferait. Ce sera à cause de vos choix. Tournez-vous vers vos voisins et dites « il parle là de nos choix. » Les choix que nous faisons, la vie, chaque jour, n'est qu'une série de choix. Prenez la première épître au Corinthien, onzième chapitre. Bon, dans cette première épître, chapitre 11, nous allons lire concernant les accords spécifiques lors du repas du Seigneur et ce que cela implique. « Ceux qui ont mal utilisé la table du Seigneur n'ont pas honoré la table du Seigneur. » Je le savais. Et donc, quand j'étais là-bas, quand je faisais mes études là-bas, j'ai dit « non, les saintes écritures ne s'appliqueront pas à cela. » Et le Saint-Esprit m'a arrêté et m'a dit « arrête tout de suite, stop, retourne jeter un œil parce que cela traite de cela aussi. » J'ai dit « bon, je vais examiner ça dès aujourd'hui. » Lisons-le, verset 23. « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite, le Saint-Esprit m'a posé la question « pourquoi son corps a-t-il été rompu pour vous ? » Oh, je connais la réponse à cela. Son corps a été rompu. Il a des marques sur le corps et chacune correspond à une catégorie de maladie de l'humanité. Son corps a été offert pour ma guérison. Il a donné son corps pour me donner un corps sur terre qui chemine dans la santé et la guérison. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit « cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Merci Seigneur pour le sang. « Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il a une façon digne et une façon indigne de le faire. Que chacun donc s'examine lui-même. C'est ce que le Saint-Esprit me fait faire avec vous aujourd'hui. Vous amenez à vous interroger sur ce que vous faites. S'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Jugement ici renvoie à une malédiction. Non, sans discerner, sans discerner le corps du Seigneur. De quel corps est issu votre corps? Votre corps est aussi le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Je le savais déjà, mais j'ai encore vérifié pour être sûr. Le mot dormir exprime ici que beaucoup sont morts. Ils sont décédés. Le verset suivant nous dit, si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Bien évidemment, il y a une loi spirituelle, mais aussi une loi à double référence dans les Seines Écritures. La loi à double référence vous dirait qu'il y a des choses qui sont aussi bien des connotations spirituelles que matérielles sur terre. Nous sommes donc tenus responsables par Dieu des soins apportés à notre corps. Il nous appartient dès lors de trouver ce qui aide notre corps et ce qui lui nuit. Bon, nous avons déjà vu ce qui lui nuisait dans la première épître au Corinthien. Maintenant, allons un peu plus loin. Première épître de Timothée, chapitre 4. Très bien, je vais commencer en me disant « Amen à moi-même ». Bon serment, oh, gloire à Dieu, bon serment, pasteur. Alléluia. Il fait bien calme ici, alors je me dis « Amen » à moi-même. Alléluia, je vais m'encourager. Première épître de Timothée, chapitre 4. Les gens aiment se servir de verset 4 comme excuse. Ils le choisissent et ensuite ne tiennent pas compte des autres écrits des Saintes Écritures. Si vous voulez savoir ce que Dieu dit, de quoi que ce soit, vous devez prendre en compte l'ensemble, l'ensemble des Saintes Écritures et vous y découvrirez de quoi il est question. Vous ne pouvez pas vous contenter de brandir une prière concernant la nourriture si vous faites la chasse aux calories. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire « Au nom de Jésus, je supprime tout le gras dès maintenant. Et au nom de Jésus, je supprime le sucre. Et au nom de Jésus, je m'engage à supprimer le cholestérol au nom de Jésus. » Terminé. Mais je peux prendre ceci, peu importe ce que c'est. Ah oui ? Vraiment ? Pourtant, c'est comme ça que les gens traitent la semence. Ils considèrent la semence comme si le genre de semence que vous mettez dans cette machine, que le corps, n'a aucune importance. Ma moto là-bas dans notre garage, ma moto a besoin d'un certain type de carburant. J'ai justement fait le plein en venant à l'église aujourd'hui. J'ai fait le plein. Elle ne roule qu'au premium. Si on met de la normale dans ma moto... Comme ça, le moteur explose. Je dois suivre le mode d'emploi et les instructions pour qu'elles fonctionnent correctement. Vous ne pouvez pas aller contre les règles sans vous attendre à connaître des défaillances sur votre chemin de vie. Bon, Dieu est miséricordieux. Miséricorde ne signifie pas justice. La justice, c'est quand vous obtenez ce qui vous revient. Mais souvent, tout ce que Dieu fait pour nous n'a rien à voir. Avec une quelconque faveur, mais avec de la miséricorde. Il dit, je veux que tu te repentes parce que l'on doit se repentir de chaque péché. Peu importe ces stupides enseignements qui vous disent de ne pas vous repentir de vos péchés. Peu m'importe que ce soit un ami ou des amis à moi qui enseignent cela. C'est sans fondement dans les Écritures. C'est stupide. C'est dangereux. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, dit que nous, si nous homologuons, si nous reconnaissons nos péchés, alors seulement Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. À cette condition. Donc, si nous n'homologuons pas, si nous ne reconnaissons pas avant toute chose, oui, c'est un péché. Ou si nous le balayons sous le tapis en disant, ce n'est pas un péché, c'est juste la vie, c'est tout. Si vous agissez comme cela, vous n'avouez pas à votre péché. Et je vais vous dire une chose, les conséquences du péché, c'est la mort sous toutes ses formes. Gloire à Dieu. Très bien, lisons le verset 8. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses. Le terme « peu de choses » trouble les gens, d'accord, parce qu'ils sont contents de lire peu de choses. Ils lisent « Oh, mais ça ne vaut pas la peine, alors je ne vais pas en faire trop ou pas du tout, en fait. » En réalité, le sens littéral en grec est... Vous savez évidemment que King James a été traduit en 1611. Les mots ont donc un sens différent et les phrases étaient... La phraseologie était assez différente entre 1611 et 2017. Allez. Le terme « peu de choses » en grec signifie que cela n'est bénéfique qu'un court laps de temps. L'exercice physique est bénéfique. Mais ce n'est pas éternel. Autrement dit, c'est comme cette publicité que j'ai vue, ok, qui disait « Ne serait-ce pas déjà fantastique que tu puisses en faire un ? » Certains d'entre vous ont dû voir cette pub. Mais bon, ça ne marche pas comme ça, parce que même si vous vous entraînez, vous vous en retirez du profit pendant un certain temps, mais si vous ne faites plus rien, vous perdez tout le profit obtenu. Ça veut dire que, puisque vous devez fournir un effort quotidien avec votre corps, « Faire de l'exercice physique serait une opération de durée de vie, malgré votre âge. » Il dit « En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la pitié est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Autrement dit, il fait une juxtaposition. Il vous dit que, bien sûr, faire de l'exercice est bénéfique, mais vous devez continuer à en faire. Il dit que vivre pieusement mène à l'éternité, car un jour vous allez rendre ce corps, et vous ne devrez plus jamais faire trois exercices ou deux exercices de plus. Vous aurez un corps glorifié, comme Jésus, mais vous ne l'avez pas encore. Vous ne le voulez pas tout de suite, parce que cela signifierait que vous ne seriez plus ici. Donc, une bonne diète et de l'exercice, ça aide à alimentation et activité. Pas marcher. Pourquoi dites-vous ça, pasteur ? Vous ne connaissez pas la loi des semailles et des moissons. Si vous en faites un petit peu, vous ne récolterez qu'un petit profit. Bon, si vous n'êtes pas capable de faire plus que marcher, si vous êtes âgé, un citoyen âgé, ou que pour l'une ou l'autre raison, la seule chose que vous pouvez faire est marcher, marcher, c'est déjà mieux que rien. Mais ne croyez pas que la marche entraîne des effets réels. Non. Si vous voulez perdre du poids et avoir un corps en pleine forme, marcher ne suffira pas. Vous allez devoir faire plus que ça. Si vous voulez un bon résultat, vous devez faire beaucoup. On récolte ce que l'on sème. Si vous faites peu, vous obtenez peu de résultats. Ça vous prendra du temps, le cas échéant. Plus vous faites, meilleur est le résultat. D'où peuvent bien venir la maladie et le malheur ? Eh bien, ça peut avoir certains nombres d'origines. Nous avons déjà vu que cela peut venir d'une défaillance par rapport à ce qui nous est demandé concernant notre propre corps. Mais ça peut provenir d'ailleurs aussi. Luc, chapitre 13, verset 12. Retournons au verset 11 d'abord. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit, soulignez le mot esprit, qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à célébrer la gloire de Dieu. Naturellement, les religieux étaient fâchés parce qu'elle était guérie le jour du sabbat. Jésus dit ensuite au verset 16, « Et cette femme qui est fille d'Abraham, elle descend de la lignée d'Abraham, et que Satan, que Satan tenait attaché depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? » C'est une certitude, oui. Satan peut amener la maladie et le malheur sur la semence de Dieu. Bien sûr qu'il peut. Mais ce n'est pas, je vais le redire, ce n'est pas la seule raison pour laquelle les gens subissent la maladie et le malheur. Je crois que j'ai déjà démontré cela, mais je vais vous en donner un autre exemple. Prenez l'Épitre de Jean, chapitre 5. Dans Jean, chapitre 5, nous lisons le verset 1. La torture va bientôt prendre fin. Bon, combien, combien, combien de temps ça va lui prendre pour nous dire ce message ? Jean, chapitre 5, verset 1. Après cela, il y a eu une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces cinq portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés, et ils attendaient le mouvement de l'eau. Là où se trouvait, verset 5, un homme infirme depuis 38 ans. Verset 6, Jésus lui demande, veux-tu être guéri ? Enfin, en verset 8, Jésus dit à cet homme, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Bien sûr, il est guéri. Et il en est tout heureux, comme tout le monde autour de lui. Verset 13, Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Il y avait des gens partout, ils ne savaient même pas qui il était vraiment. Quelques temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, écoutez bien ce que Jésus lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voulez dire qu'il est resté malade 38 ans à cause du péché ? Vous voyez, le péché laisse la porte ouverte à cela. Ne vous contentez pas de sélectionner votre péché favori. Nous avons tendance à considérer qu'il y en a des gros et des petits. S'il s'agit d'un gros péché, oh, tu as commis l'adultère, oh, tu as tué quelqu'un, oh, tu as volé, c'est un gros péché, oh, oui, tu brûleras en enfer. Mais le fait de traiter son corps comme un camion poubelle, n'est-ce pas, comme un bien locatif, n'est-ce pas ? C'est un petit péché. Oui, c'est un petit péché. Mais ce n'est qu'un petit péché. Dieu n'a pas de grand et de petit péché. C'est nous qui disons cela. Pour lui, il n'y a que péché aux justices. Donc oui, Satan pourrait être impliqué, et je vais vous dire autre chose sur Satan. Si vous lui ouvrez la porte, il prendra l'avantage. Si vous ne lui aviez pas ouvert la porte, il ne vous aurait pas atteint. Il dit, maintenant que vous avez ouvert la porte, je vais venir et j'amènerai sept démons avec moi. Vous lui avez ouvert la porte ? Alors les gens commencent à critiquer Dieu, et vous savez, ils veulent un super pouvoir. Ils courent partout en ville à la recherche d'un super esprit, un super apôtre, un super évangéliste, un super n'importe quoi. Peut-être que ceux-là pourront guérir aucun changement de comportement, même s'il était véritable, et il n'est pas forcément véritable du tout, mais même si c'était véritable, comprenez bien, c'est la foi. Dieu nous l'a donné, parce que nous ne sommes pas juste liés aux choses de ce monde, et qu'il y a des problèmes qui nous dépassent. Comme je l'ai dit, les hommes créent l'air que vous respirez. Enfin, au moins, ils le polluent. Je ne devrais pas dire qu'ils le créent, les hommes polluent l'air. Les hommes polluent l'eau. Les hommes enlèvent les bonnes propriétés de la nourriture. Les hommes font un tas de choses qui sont hors de votre contrôle. Alors, bien sûr, Dieu vous donnera la foi et la capacité de continuer votre route, malgré ce que font les hommes, mais ce n'est pas une excuse pour ne rien faire ou pour rester dans la situation de péché dans laquelle se trouve votre corps. Le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, et parce que, » il leur dit, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Osée 4, 6, « Ils n'ont pas voulu écouter cette information. » Alors, il a dit, « Si vous ne voulez pas l'écouter, alors vous ne pouvez pas marcher avec moi. » C'est ce qu'il leur dit, « Dieu veut votre bien parce qu'il vous aime et qu'il vous souhaite une longue vie, une bonne santé. » N'oubliez jamais ça. Dieu est amour. Dieu vous aime. Dieu est de votre côté. Prenez la meilleure décision que vous puissiez prendre dans votre vie en recevant Jésus-Christ comme votre sauveur. La Bible dit que si vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts, que vous le reconnaissez comme le Seigneur de votre vie, vous serez sauvés. Priez avec moi maintenant. Jésus, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu te charges de mes péchés. entre dans ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous ? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Bonjour à tous, nous sommes en République Tchèque. Nous prenons part actuellement à une conférence pastorale. Nous avons des pasteurs avec leurs équipes qui viennent de toute l'Europe, du Portugal, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, d'Europe de l'Ouest. Nous avons passé des moments formidables à les former. Ils ont appris beaucoup de choses. Et chaque fois que l'on forme des pasteurs, on forme leur public. Et si nous formons par la suite des centaines, voire des milliers de personnes, c'est grâce à votre soutien. Merci pour votre soutien à notre ministère. Nous construisons le royaume de Dieu. Plus vous apprenez au sujet de la nature de Jéhovah le Père, et plus vous comprenez la nature de son Fils Jésus, et plus il vous est facile d'avoir confiance en eux. Mais si vous savez cela, vous savez. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Vous serez capables de courage le jour du jugement dernier. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est de votre côté. Le diable ne peut rien faire contre vous. Parce que vous êtes quelqu'un de fort. Quelqu'un de solide. Quelqu'un de puissant. Au nom de Jésus. Oui, les ministères de Keith Butler enseignent vraiment la parole. Et par cette œuvre, ils touchent le monde. La Bible a dit d'aller prêcher l'Évangile à tous dans le monde entier. Comme vous pouvez le constater dans notre introduction, nous exerçons notre ministère en Europe, en Afrique et dans beaucoup d'autres endroits. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest. Vous le savez, Dieu veut que chacun écoute la parole. Ça est rendu possible grâce à nos partenaires. Des gens soutiennent nos actions. Et si vous voulez voir l'Évangile se diviser au-delà de votre voisinage et atteindre les gens du monde entier avec le cœur de Dieu, dans ce cas, nous souhaitons vous inviter à devenir un de nos partenaires ici au ministère de Keith Butler. Nous voulons vous remercier pour votre prière de soutien et souvenez-vous dorénavant de poursuivre le juste combat de la foi. La vie de beaucoup de gens a changé de manière radicale grâce au travail des ministères de Keith Butler. Des gens qui n'avaient jamais entendu prêcher le message de foi ont désormais faim de la parole de Dieu. Ils font l'expérience du pouvoir du Saint-Esprit et ils osent croire Dieu sur parole. Que c'est excitant de prendre part à cela. Nous vous invitons à devenir partenaires de Keith Butler aujourd'hui, tout comme nous travaillons à remplir la mission du Seigneur en allant prêcher l'Évangile à toutes les nations. Votre vie sera grandement bénie si Dieu continue à manifester ses bénédictions dans votre vie. Devenez membre dès aujourd'hui.